Merci beaucoup, oui, notre glaçon. Ah, vous êtes déjà là, hein? On était pressés, hein? Voilà, les amis. Alors, je vais vous demander de tapoter et de partager le live un maximum. Donc, nous sommes allés voir la direction. Et exceptionnellement, les amis, nous allons pouvoir visiter le musée ensemble de façon exceptionnelle. Donc, aujourd'hui, j'espère qu'on se rend compte tous de la chance qu'on a. Donc, on est au Musée National du Mali, où nous allons aller voir des œuvres. Alors, je tiens à vous dire qu'ici, tous les œuvres sont typiquement maliens. C'est-à-dire, tous les fouilles archéologiques, tout ce qui a été fait, va ressortir d'ici. Oui, c'est chouette, c'est chouette. Elisabeth, toi, je sais que tu étais debout devant la porte. Donc, nous allons aller visiter. Donc, je vais juste vous demander de tapoter et de partager un maximum, le temps que les gens arrivent. Parce que c'est dommage qu'on commence cette visite si vous n'êtes pas tous là. Donc, tapotez, tapotez un maximum. Plus vous tapotez, les amis, et plus on se fait voir. Et partagez un maximum, s'il vous plaît. Le partage, c'est gratuit. Donc, partagez le live. Et nous allons aller visiter le musée, les amis. J'ai hâte parce qu'apparemment, voilà, c'est quelque chose qui est super intéressant. Ah, tu es arrivé. Moumi, je te montre le musée. Donc, il faudrait que tu viennes visiter le musée. Parce que la visite n'est pas chère. Elle est à 2 000 francs, vraiment. Oui. Donc, tapotez et partagez un maximum. Tapotez et partagez un maximum. Je veux qu'on soit tous là pour vivre ce moment. Parce que c'est exceptionnel. Donc, je suis tellement excitée. J'en profite pour fumer une cigarette. Parce que je suis super excitée à l'idée de visiter. Nous avons eu une dérogation spéciale. Parce que ça interdit normalement. Mais, voilà, ils ont compris que vous êtes tous là pour ça. Et qu'au final, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, tapotez et partagez un maximum. Aujourd'hui, je veux... On va aller aux 100 000 likes. Donc, écoutez avec vos oreilles. Tapotez avec vos doigts. Écoutez avec vos oreilles. Tapotez avec vos doigts. Nous allons rentrer dans le musée. Nous allons avoir, évidemment, quelqu'un qui connaît très bien le musée. Qui connaît toutes les œuvres. Qui va nous parler de ces œuvres-là. Donc, merci, Momo. Oui, ah, j'ai plaidé pour vous, les amis. Après, je dois vous dire quand même que... Ici, les gens sont tellement bienveillants. Que ça n'a pas été trop difficile. Les gens sont très, très bienveillants ici. Vraiment. Ici, les gens sont très, très bienveillants. Et même, ils vont nous aider pour nos prochaines étapes. Oui, les amis, je vous ai dit. Le Mali, ça va être accroché. Vous prenez vos cahiers. Les kémites, prenez vos papyrus aussi. Oui, vous allez apprendre des choses ici. Prenez tout. Alors, j'ai des glaçons. Oui, j'ai pris servir de glaçons. Pour que le téléphone ne chauffe pas. Pour qu'on puisse faire cette visite tous ensemble. Alors, je ne sais pas encore. Je vais tourner. Moumani, je me suis abonné à toi. Voilà. Je me suis abonné à toi, ma chérie. Comme ça, on va pouvoir se rencontrer. Oui, je fume ma cigarette rapidement. Donc, tapotez, partagez, tapotez, partagez. On va rentrer dans le musée. On va commencer cette visite. On va écouter l'histoire de chaque chose. Donc, et ça remonte loin. Ce musée est juste magnifique. C'est un arbre de paix, vraiment. Vous allez voir. Voilà. Et c'est parti. Donc, je vais vous retourner la caméra. Comme ça, nous allons pouvoir voir. Je vous présenterai évidemment notre guide. Qui va nous guider à travers le musée. Et qui va nous raconter l'histoire des oeuvres qui sont là. Donc, oui. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous demande de tapoter. Les amis, vous êtes là. Vous ne tapotez pas, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Parce que si vous ne tapotez pas, vous savez que moi, j'ai un seul compte TikTok. Si mon compte est fermé, ce voyage s'arrêtera pour vous. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Merci, Elisabeth. Tapotez. Tapotez vraiment l'écran. Parce que là, on n'est même pas à mille. J'aime. Coucou, Laure. Alors, partage. Attends, je vais partager à Eben. À Asila. Voilà. Je partage aussi. Voilà. Laure, toi, tu es déjà là. Pas besoin de te partager. À Tamara. Oui, partagez un maximum, les amis. Moi aussi, je suis en train de partager pour que vous puissiez faire la visite avec nous. Voilà. Bon, les amis, c'est parti. Vous êtes prêts? C'est bon pour moi. Donc, je vais vous retourner la caméra. Et on est parti. Donc, j'espère que vous voyez la chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir faire ça. Parce que c'est interdit. Nous avons vraiment eu une dérogation spéciale. Il est interdit de prendre des photos dans le musée. Donc, venez. Parce que nous n'allons pas... On ne pourra pas peut-être tout voir. Donc, il faudra venir voir le reste de vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on est de nouveau dans l'entrée. Alors, là, on a notre guide. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi, je suis voilà pour mêler. Je suis le chef du département des activités culturelles et des nationales de public du musée national du WAN. Voilà. Donc, vous avez vu, ça va être du lourd, les amis. Alors, je sois le bienvenu au musée national du Mali. Donc, au musée ici, nous avons trois grandes salles d'exposition permanentes. OK. Chaque salle est faite selon un thème. Il y a une salle dénommée « Chez d'oeuvres d'arrivée » qui contient des objets utilisés lors de la cérémonie rituelle, lors de la cérémonie traditionnelle, notamment les masques, les statuels, les statues et les fétiches. Il y a une autre salle dénommée « Mali millénaire ». C'est une salle qui contient des objets issus de richesses archéologiques. Et une troisième salle dénommée « Textiles de Mali » qui contient du basin, du borlan, de l'indigo, de couverture pelle, de couverture telle, de couverture sangouille, etc. Et une partie dédiée à Chris Seydoux, un grand designer, un grand artiste malien. Donc, nous allons commencer par la salle des chaises d'oeuvres d'art égletuel. « Ok. Alors, regardez, je ne sais pas si vous voyez dès l'entrée. C'est juste… » « Alors, la photo que vous voyez ici, c'est une photo qui date des années 60 et qui est faite par le grand photographe Malik Tilibe. » « Ok. Alors… » « Bon, là, c'est une petite décoration. Sinon, il n'y a pas de salle ici. Accès sur les photos. » « Ok. Donc… « Oh, vous avez vu, je sens que ça va être du lourd, les amis. » « Voilà. Donc là, ici, nous sommes dans la salle des chaises d'oeuvres d'art égletuel. » « Comme vous voyez. » « Alors, je le disais tantôt, nous avons un objet, c'est Nufo. » « C'est Nufo, on est partagé avec les Bukina Faso et avec la Côte d'Ouval. » « Et donc, c'est une ethnie qui se trouve au sud du Mali et qu'on partage avec le Bukina et la Côte d'Ouval. » « Ok. Et cet objet, c'est quoi, sa partie ? » « C'est un caleron, un oiseau, qui est symbole de fragilité et de bonne pléumétrie. » « C'est Nufo. » « Hum. » « Là, c'est dévoilé des serfas. » « Les serfas symbolisent la longévité. » « Il y a un cogote qui symbolise la protection. » « Sur la tête, c'est un chameleon. » « Un chameleon symbolise la connaissance. » « Alors, ici, nous avons des objets nubons. » « Des objets nubons, appelés nubons. » « Nubons, c'est le dieu de la plie chez les nubons. » « Les objets nubons vivent au Mali et au Burkina Faso. » « Au Mali, ici, ils vivent dans les falaises et dans les plaines. » « Ils avaient quitté l'ouest du Mali. » « Puisqu'ils étaient des frères de Keïtaï et de Konaté. » « Ils ont quitté là-bas pour aller dans les falaises. » « Donc, quand ils partaient dans les falaises, » « Ils ont été transformés par un oiseau. » « D'ailleurs, ils ont utilisé cet oiseau comme symbole du karaka. » « Le karaka, c'est un masque de gant. » « Il y a un symbole oiseau et cogote. » « Donc, lorsqu'ils sont arrivés à la rivière, » « L'oiseau des Al-Decènes là-bas, » « Ils ont pris une rouge pour traverser la rivière. » « Pendant l'air traversée, ils avaient été portés par un cogote. » « C'est pourquoi le masque Kanaga comporte l'oiseau et le cogote. » « Mais là, ici, je le disais, ce sont des Nubons. » « Les dieux de la plie chez les nubons. » « Il y a les deux diesses de gauche à droite et il y a les dieux aux milliers. » « Voilà. » « Alors, ici, c'est toujours des objets de gant. » « Comme vous pouvez le constater. » « Là, c'est Adam et Em. » « Quand une personne décède sur les nubons, elle est présentée ici avant l'enterrement. » « À gauche, c'est la femme, elle n'a pas de balle, mais c'est une décoration. » « Tandis qu'à droite, c'est l'homme. » « L'homme porte des balles. » « Alors, pourquoi ils la mettent avant l'enterrement ? » « Effectivement, le cadavre est présenté ici pour avoir des bénédictions du couple. » « Du premier couple. » « Ok. » « Tous les dougons proviennent de ces quatre. » « Il y a quatre clans dougons. » « Deux sont dans les fallaises, deux sont dans les plaines. » « Ok. » « Et puis, en Guinée, les Maléguais, etc. » « Donc, ils sont... » « En fait, dans les partaises, il n'y a vu que les pays du Mali presque. » « Ici, l'objet que vous voyez, c'est un objet de fertilité. » « Appelé « dougoni. » « Et quand tu le fonds, Bamana n'a pas d'enfant. » « Et le plus, c'est obligé pour avoir un enfant. » « Et là aussi, c'est un autre objet de fertilité Bamana. » « Qu'on appelle « wangutsu. » « Wangutsu, c'est une chacette de fertilité. » « Et quand une femme, Bamana n'a pas d'enfant. » « Et le plus, c'est obligé pour avoir un enfant. » « Mais quand elle trouve l'enfant, l'enfant porte le nom de l'âge. » « Donc, l'enfant, si c'est une fille, on l'appelle « wangutsu. » « Et si c'est un garçon, on l'appelle « wangutsu. » » « Ok. » « La tresse qu'elle porte ici, c'est pour les femmes qui viennent d'accoucher. » « Quand une femme accouche, elle est stressée comme ça pendant les 41 jours. » « Et après les 41 jours, on défait la tresse. » « Vous savez, quand une femme accouche sur les bambaras, la femme est sévérée de son mari. » « C'est-à-dire qu'à la femme, on va passer les 40 jours avec sa femme-mère. » « Donc, le mari est en contact avec moi. » « Ok. Messieurs, vous avez entendu ça. » « Voilà, nous sommes toujours dans la salle d'esprit de l'art actuel avec ce masque qui est un masque C'est Nouveau. » « Appelé, la pauvreté s'appelle Mourou, mais le masque s'appelle Ponypou. » « C'est un masque biface comme on peut constater. » « C'est un masque fait avec beaucoup d'animaux tels que fagotière, antilope, caméléon, hippopotame, buf, cocodil. » « Alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est que ce masque a été taillé dans un seul 30 ans. » « Il n'y a pas eu du collage du tout. » « C'est pourquoi, ici, dans cette salle, c'est vraiment une salle où magnifier le génie créateur de nos ancêtres. » « Comment ils sont arrivés, et ils n'ont pas été sûrement à l'école. » « Comment ils sont arrivés à dessiner toute cette décoration dans leur tête et mettre sa tueur de bois. » « Ou les taillés du bois pour en faire tout ça. » « Donc, les adaptations posent problème. » « Mais ce sont des masques qui ont environ trois siècles. » « Alors, à côté, il y a un masque qu'on voit, un masque Bambara, qui est le masque du Komo. » « Komo, c'est une confrérie Bambara, une confrérie secrète ou dangereuse ? » « Tous ceux qui sont membres du Komo ne doivent pas dévaler des secrets sur eux-mêmes. » « Ceux qui sont membres ne doivent pas dévaler des secrets, mais ceux qui ne sont pas membres ne doivent pas se fier à connaître des secrets sur eux-mêmes. » « Donc, c'est complètement fermé. » « Alors, le Komo, ce n'est pas que le méchant, parce que le Komo, c'est une confrérie qui protège la communauté contre les mauvais esprits des animaux et contre les sorciers. » « Voilà. Donc, ça protège le village. » « Vous allez trouver des tableaux comme ça où vous allez pouvoir lire ou aussi raconter l'histoire. » « Donc, moi, je vous la raconte. Le reste, il faudra venir voir. » « Oui. Ici, c'est un oiseau. » « Autrement dit, on l'appelle le Konon, la confrérie Konon. » « Konon, ça veut dire oiseau en Bambara. » « Konon, ça veut dire le ventre en Bambara. » « Et cette confrérie forme les adeptes à la borne plus de paroles en public. » « Ils pensent que la parole, c'est question qui consomme dans le ventre. » « Si ça sort, ça devient comme un oiseau. » « Ça s'envole comme un oiseau. » « Et quand ça s'envole comme un oiseau, on ne peut plus la récupérer. » « Donc, avant de parler, il faut réussir. » « Donc, ils forment les adeptes à la borne plus de paroles en public. » « Alors, on l'appelle Nakumoba. » « C'est fait avec bois, avec la terre et avec des amelettes. » « Donc, le rôle de la fédiste, c'est la protection de la communauté. » « OK. » « C'est parti, ce sont des masques dougon, toujours. » « Wow. » « Ces masques dougon sont utilisés dans des cérémonies qu'on appelle en langue dougon ou damax. » « C'est pour rendre hommage au monde. » « Puisque les dougon pensent que quand quelqu'un meurt, son âme est une âme. » « Donc, il faut faire des cérémonies pour que l'âme puisse avoir une âme. » « C'est pourquoi il faut des cérémonies pour que l'âme puisse avoir une âme. » « Alors, pendant cette cérémonie, il y a des cérémonies que vous voyez ici. » « Le grand masque que vous voyez, s'appelle masque à étage ou suringé. » « Ça représente des dougons. » « Le masque est forcé sur le dégâche de fortes étapes pour faire par devant et par derrière pour chasser les mauvais esprits. » « Tout en suivant le vœil du feu, le vœil du feu, le vœil du feu. » « OK. » « Là, il y a d'autres masques ici. » « Il y a des masques ici, qui ont porté pendant les cérémonies pour montrer le sang de la rotation de la terre. » « Et il y a le masque de Châtidé, qui fait hommage à une dame qui est née au même moment que la création du premier masque. » « Et le dernier masque, c'est le masque picolé, qui contègue la communauté dougons contre le mauvais esprit des animaux. » « Des astrophysiciens. » « Des astrophysiciens. » « Puisque déjà, ils savaient que la terre tourne. » « Et ensuite, les dougons savent qu'il y a une étoile en haut qui tourne tous les 60 ans. » « Les dougons font une cérémonie qu'on appelle les SIGI. » « Les SIGI a eu tous les 60 ans. » « Donc, ils savent que quand le gas tourne, déjà, il se positionne dans un endroit, ça veut dire qu'il y a 60 ans. » « Et le dernier SIGI a été fait il y a au moins une dizaine, voire une quinaine d'années. » « Et le premier SIGI, est-ce que vous arrivez à la date ? » « Non, je n'ai pas la date du premier SIGI. » « Ce que je peux peut-être vous dire, c'est que les dougons sont arrivés au pays dougons vers le 95. » « Et si ça commence vers le 95, et si on fait un petit calcul, on peut avoir la date du premier SIGI. » « Effectivement. » « Là, vous voyez, c'est le différent des dougons. » « Le Dama, c'est le différent des dougons. » « Le Dama, je le disais, c'est chacun. » « C'est différent des SIGI. » « Mais celui-ci, c'est tous les 60 ans, le Dama, c'est chacun. » « Donc, différent des Dama, c'est la cérémonie d'Eugor. » « Là, ils adjèrent ce nouveau pauvre. » « Parce que pas le beau. » « Les femmes qui ont fait l'air magique et qui nous comportent ce qu'on vient, elles tapent la terre en dansant et en suivant le portail filèvre. » « Vous voyez, la cérémonie a des qualifications. » « Oui. » « Ces qualifications sur les dougous, elles représentent des repères pour les membres d'une même ethnie. » « Ça permet aux membres d'une même ethnie de ses collègues. » « De se reconnaître. » « De se reconnaître. » « Les qualifications sur le sein, c'est à titre thérapeutique. » « Ok. » « Donc, ils avaient une manière de se soigner. » « Voilà. » « C'est une statue bobo. » « Le beau, c'est aussi une ethnique qu'on partage avec le Burkina Fatou. » « Au Mali, ils vivent dans la région de Ségou. » « Au Burkina, ils vivent dans la région de Burkina Fatou. » « Et là, cet objet s'appelle Ambe. » « C'est une statue de protection des guerriers. » « Quand les soldats bobo veulent partir sur le champ de bataille, ils viennent se confier pour leur protection. » « Et vous voyez que ces soldats, vous voyez qu'elle est de l'immigration. » « Ensuite, elle a la tête baissée parce qu'elle a le problème. » « Elle parle de les guerriers qui sont allés sur le champ de bataille. » « Sans que ces soldats ne reviennent pas sains et sauf qu'elle n'est pas bon. » « C'est pourquoi elle a la tête baissée. » « OK. » « Bon, excusez-moi, j'ai un sachet de glaçons pour vous traduire mon téléphone. » « Donc, j'essaye de le cacher au maximum. » « OK. » « Ici, les objets bobo, toujours. » « Le masque de bobon, ça parle de l'unicité du peu bobo. » « De l'unicité. » « L'unicité. » « Le plus beau parti. » « Malgré qu'on dise bobo rouge, bobo noir, ils disent non. » « C'est un seul peuple. » « Et là, le masque serpent, oublier, ça parle de la longévité de la culture bobo. » « Le bobo pense que la culture doit vivre très longtemps, malgré la modernisation et malgré la mondialisation. » « Le masque ici, c'est le masque bélier bobo. » « Alors, dans la cérémonie, ils mettent des fétiches dans une corne de bélier. » « C'est pourquoi ils étaient obligés de faire un clin d'œil au bélier. » « Il y a plus de détails parce qu'il y a des petites... » « Vous avez vu ? » « Et chaque... » « Ça raconte une histoire. » « Voilà. » « Donc, vous pourriez découvrir tout ça au musée national du Mali. » « OK. » « Et le singe qui est en haut, il représente le chef, le patron, celui qui est libre. » « OK. » « Au milieu ici, ça représente le monde. » « En bas, ça représente l'esclave. » « Qui en train de supporter eux le monde, eux le chef. » « OK. » « Et ça, c'était à quelle époque ? » « Je disais que cet objet date de 3,50 ans. » « OK. » « Voilà. » « Effectivement, peut-être... » « Même avant 3,50 ans, il y avait des esclaves. » « OK. » « Les esclaves ont toujours existé, mais ils n'étaient pas mal traités. » « Ça, c'était avant l'esclavagisme triangulaire. » « Voilà. » « C'était des sénophos qui étaient un peu pauvres, qui travaillaient pour le roi, pour pouvoir au moins survivre, pour pouvoir manger ou faire manger leur sang. » « OK. » « Alors, voici, il n'y avait pas mal traités. » « C'est-à-dire qu'ils étaient comme des aides. » « OK. » « C'était comme des servants. » « Plutôt des servants. » « Voilà. » « OK. » « OK. » « Là, les marionnettes, des objets d'animation chez les beaux-breaux. » « Les beaux-breaux sont les plus chers. » « Pendant leur temps libre, ils utilisent des marionnettes pour animer. » « Effectivement, ce que vous voyez en bas, c'est un colonel. » « Mais pour l'utiliser, il suffit de couvrir avec un tissu. » Le truc qui joue rentre à l'intérieur et il fait bouger la tête, ça lui ouvre la bouche et il ferme comme pour imiter un crocodile. Donc c'était des moments de loisirs. Voilà, des moments de loisirs. Et là, c'est une porte de grenier, c'est le four, ce qui n'est pas courant. C'est très bien, on voit que c'est une porte de grenier, c'est une porte de grenier du monde. Là, il y a la vie socio-filtrienne qui est placée, la charge ici, la gestion du pouvoir avec le roi et les quatre points cardinaux. C'est-à-dire l'univers ici avec les quatre points cardinaux que vous voyez, et les astres, l'étoile, la lune et puis le soleil. Et là, le crocodile, on l'a déjà dit, c'est le symbole de protection. Et la tortue, symbole de longévité. Le kalao, symbole de fertilité. Et le serpent, symbole de longévité. Alors, nous allons terminer cette salle. J'allais dire, nous allons continuer avec cette salle. Alors, comme je vous ai dit, on ne peut pas tout voir, mais il y a énormément, parce qu'il y a d'autres choses à voir vraiment. Mais voilà, c'est des choses que vous pourriez découvrir vraiment sur place. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont des chiwaras. Chiwaras Valley, il veut dire grand cultivateur. Ça veut dire excellent de travail agricole. Donc, les masques qui sont là, sont portés pendant les cérémonies agréables. Et ces masques sont portés en trois moments. Dans un premier temps, on porte ce masque-là au début de l'hivernage pour souhaiter la bienvenue à la pluie. Dans un second temps, on porte ce masque-là en pleine hivernage pour encourager les cultivateurs jusque dans les champs. Et enfin, dans un second temps, on porte ces masques-là en pleine hivernage pour célébrer l'hélicoptère. Et le chiwaras, ce n'est pas que le masque sur le masque, c'est aussi des trophées décerner le grand cultivateur. Et les chiwaras vont nous donner ce projet qui est en train de carrière. Pour le dire qu'ils ont été excellents rédiqués. Donc, ça, au fond, le trophée chiwaras rédiqués, vous avez été excellents. Alors, comme je vous dis vraiment, on ne peut pas tout voir, tout expliquer. Vous allez voir souvent des danses où ils vont vous raconter l'histoire. Mais ça, vous pourriez vraiment venir le voir sur place parce que c'est tellement grand et il y a tellement de choses à voir, les amis, que je pense que si nous essayons d'aller dans chaque œuvre, on ne va pas s'en sortir, je veux dire, il y a beaucoup d'histoires. Donc, on ne peut pas vous raconter l'histoire de tout. Il y a certaines choses qu'il faudra juste venir découvrir par vous-même. Ah, pardon, excusez-moi. Vous entendez le bruit de la glace et la chaleur. Donc, vraiment, je vous montre un peu ce qu'on voit. Alors, c'est quoi, ça? Là, ce sont des manuscrits. Ce sont des manuscrits qui ont été laissés ici par les Almoravides. Les Almoravides, ce sont des ververs qui ont quitté le désert du Maroc qui ont pénétré par l'Afrique de l'Est pour pouvoir toucher l'Islam. Ils sont venus vers le 11e siècle, précisément en 10 ans, 116. Donc, ça, c'est l'être tracé ici au Palais. C'est... Merci à la mer. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment des constructions refaites, miniatures. Voilà. Là, c'est la maquette de la mosquée de Thiéné. Thiéné se trouve à la région de Monti. Monti est la cinquième région du Mali. Cette mosquée a été construite en 1906 et s'est terminée en 1907. Donc, c'est une mosquée totalement faite avec du bois et du banque. Pas du ciment, pas du fer. Et une construction comme ça a besoin d'être entretenue tous les ans, tous les ans. L'entretien de cette mosquée se fait chaque année. Et vous voyez ici, pendant l'entretien, les jeunes gens montent... Ils utilisent ces bois d'acours pour pouvoir monter. Et ces bois servent de décoration aussi. En haut, il y a 104 trous d'aération qui permettent de... la pénétration de l'air. Et en cas de pluie, on ferme avec des couvercles en terre cuite. Et après la pluie, on ouvre l'air fenêtre. Et ensuite, il y a 99 pliés ici pour soutenir le toit qui montre, qui indique le 99 nom de Dieu. Dans cette partie, les hommes prient. Et dans les couloirs, les femmes prient. Et par devant, il y a des tombes. Les tombes qui sont par devant, ce sont les tombes des saints. Les premiers imams. Et là, les toilettes, les lieux d'établition. Ok. Arrêtez-vous un détail sur l'origine de la mosquée, s'il vous plaît. Ok. C'est-à-dire que l'idée même a été commencée à prendre, casser les mains. Ok, oui, oui. Merci. Alors, cette mosquée, c'est la troisième mosquée de Djenné. La première a été construite par Khoi Komboré, qui est vers le 13e siècle. Et cette première a été tombée. Ensuite, il y a eu une deuxième qui a été construite par Seko Amadou. Et cette deuxième aussi est tombée. Cette troisième a été une mosquée qui a été commanditée par William Pointy. Et William Pointy, lorsqu'il est devenu gouverneur général du Vaux-Sénégal, il a promis au marabout de Djenné qu'il va et leur faire un cadeau. Et ensuite, donc, il les a demandé qu'est-ce qu'ils veulent comme cadeau. Ils ont dit qu'ils veulent un lieu de prière. C'est pourquoi William Pointy a financé la construction de cette grande mosquée. qui est totalement fait avec du banco et du bois. OK. Donc, c'est le cadeau, finalement, qu'il a fait pour le maïd. Je suis désolée, les amis, je vais en profiter pour ne pas dire un peu mon téléphone, le temps qu'on change de salle. Je sais, je sais, mais... Oui, oui. Alors... Alors, le Mali millénaire, c'est-à-dire ? Voilà, le Mali millénaire, c'est-à-dire le Mali depuis plus de 1 000 ans. Effectivement, il y a des objets ici qui datent depuis 1 000 ans, parce qu'il y a des objets du 8e siècle dans cette salle. Et les objets qui sont là sont issus des recherches archéologiques. C'est des recherches qui ont commencé depuis les années 50 et elles continuent jusqu'aujourd'hui. Donc, tous ces objets ont été trouvés ici au Mali. Voilà, sous la terre d'ailleurs. OK. C'est pourquoi on dit ici que tout ça du Mali est sous sonne. Alors, vraiment, les amis, je pense que, voilà. Ça, c'est des choses que vous arriverez à lire. Il faut absolument visiter ce musée. Là, ici, ce que vous voyez, c'est des objets de la préhistoire, notamment du paléolithique et du néolithique. Nos ancêtres utilisent ces objets pour couper, même pour faire la chasse et pour faire même la guerre, puisqu'il n'y avait pas de fer en ce moment. Donc, ici, d'ailleurs, vous voyez que l'outilage est vraiment très perfectionné. Il y a des meules avec lesquelles ils écrasaient les produits. Et ensuite, il y a des broulaïennes ici, qui étaient utilisées pour écarter les produits à l'intérieur des meules. Et là, il y a des objets de pêche ici, des amersons. Et bien d'autres choses qui étaient utilisées par nos ancêtres du Pana, le néolithique. Là, en gros, ce sont les pieds des lits. Nos ancêtres fabriquaient l'air canapé avec ça. Oui, il y avait quatre objets comme ça, il y avait de bois. Ils fabriquaient l'air canapé et ils se couchaient là-dessus. Ça vient de Gao, ça date du 10e siècle. C'est de la circuit. Là, ici, c'est une représentation du commerce transsaharien, c'est-à-dire l'échange entre le nord et le sud, qui s'est passé dans la ville de Gao et de Geneva du 10e siècle. En cette période, il n'y avait pas d'argent. C'était le système de trop. Échanger un produit contre un autre produit. Et là, même, ils faisaient leur contrat de vente sur des pierres que vous pouvez débarquer. Ils faisaient leur contrat de vente sur des pierres. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a écrit sur la pierre. C'était des contrats de vente sur des accords de vente si vous voulez. Donc, pendant la période, ils avaient des systèmes de mesure qu'il y a, que vous pouvez voir. Leur mesure est le signe, leur mesure est. Ici, on mesure les produits solides avec ça, tandis qu'en haut, on mesure les produits liquides avec ce que vous voyez. Vous avez le système de mesure. Là, c'est une stèle fédérale, autrement dit une pierre tombale, retrouvée à Gao. Mais son origine, c'est l'Andalusie d'Espagne. Ah ? Oui. Cet objet est venu de l'Andalusie, ça s'est retrouvé à Gao, à la suite des voyages transfrontaliers. Et l'écriture que porte l'Arabe, ça évoque une prière pour le repos de l'âme de fin. Et ça, au 10ème siècle, déjà en Espagne. Voilà. Ici, ce sont des vases funéraires. Des vases funéraires. Comme on l'a dit, nos anciens mettaient des cadavres à l'extérieur de Zébal. Ils les mettaient des dents comme des foetus à l'état pétal. Et cette pratique se faisait sur le sud de Djenné Djennou, l'ancien Djenné, qui se trouve à trois kilomètres de l'actuel Djenné. Et Djenné Djennou a été battu, et j'allais dire, a été fondé trois siècles avant d'ici. Et voilà. Donc dans ces vases, ils mettent l'air des cadavres. Ok. Ici, c'est une scène de fouilles archéologiques. Cette fouille a été menée sur le sud de Djenné, dans la région de Mopti, à côté de Djenné. Alors Djenné, je vous rappelle que Djenné Djenné est une ville qui a 3000 ans. C'est une vieille ville du Mali. C'est une ville qui a 3000 ans. On appelle ça Djenné Djenné. C'est une ville qui a existé 250 ans avant Jésus-Christ. Donc cette ville existe 250 ans avant Jésus-Christ déjà. Elle a été abandonnée par les amouravis qui sont venus du nord du Mali pour faire des commerces. Et pourquoi ils ont abandonné cette ville? Parce que ce gens-là utilisent ces objets comme de Dieu. Ils adoraient les objets comme de Dieu. Donc les amouravis qui sont venus, ils ont dit, écoute, si vous pratiquez cette religion de voudouisme n'importe comment, nous allons retourner avec nous. C'est une valeur de commerce. Donc on va vous abandonner. Et après, la ville a été abandonnée pour le présent Djenné qui a existé. Donc vous voyez, c'est là maintenant qu'un certain Alexandre Matintosh est venu ici dans les années 80 pour faire l'excavation de ces objets que nous avons aujourd'hui. Et que même les musées prêtent la France pour des expositions et tout. Ok, merci. Et vous avez parlé de Macintosh. Évidemment, voici les objets qui ont été retrouvés par le couple Macintosh, Suzanne et Rodrigue. C'est des professeurs de l'université de Yal. Ils sont venus ici, comme mon frère le disait, en 1977. Ils ont commencé la fouille en 1977 et ça a été fait en 1981. Beaucoup de ces fouilles ont pu avoir tous ces objets-là. Et là, c'est des objets qui ont été trouvés côte à côte, comme vous pouvez le voir. Mais la tête-là n'est pas la tête de cet objet. Et cet objet évoque ici la pratique de nos ancêtres avant la convention en islam ou au christianisme. C'est-à-dire qu'ils mettaient des grigules sur les bras et des couteaux sur l'autre bras. À la convention, ils ont laissé tomber cette partie. Là, voici un objet qui comporte des serpents partout sur le corps. Le serpent symbolise la longévité. Donc, c'est un objet qui symbolise la longévité. Et ça, ça nous amène à vous dire que nos ancêtres étaient des politistes. Ils adoraient plusieurs tués. Dieu de la pluie, Dieu de la protection, Dieu de la bonne chance, Dieu de la longévité. Donc, le Dieu qui avait trait à l'air pour l'homme était adoré. Alors, vraiment, ici, dans cette salle, les amis, vous allez trouver plein, plein, plein d'objets. Chaque objet a une histoire, évidemment. On va en voir des plus vieux, des impressionnants. C'est quoi, ça ? Oui, là, c'est la méthode traditionnelle de l'extraordination du fer. L'extraordination du fer. C'est-à-dire qu'ils nous attaquaient les minerais. Ils mettaient dans les gros fourneaux pour les poindre, pour obtenir du fer. Donc, avec ces outils, avec du fer, ils faisaient ces outils. Voilà. Là, il y a deux belets, ici. Ces deux belets sont du... En fait, il y a deux belets, ici, qui se font en face. Le belet qui est à droite, c'est un don de Monsieur Jacques Chirac. Tandis que l'autre, là, a été retrouvé sur le site des Natamataou. Donc, vraiment, ici, vous allez trouver, les amis, des histoires partout. Mais surtout, vous allez trouver des objets qui sont très, très, très anciens. Oui, là, la tortue que vous voyez, en fait, c'est une tortue qui a été restituée par la donne française. Parce que les gens avaient dérouvé ça, ils ne voulaient pas l'arrière. Maintenant, la tortue est symbole de l'angérité. C'est un animal qui vit au-delà de 150 ans. Alors, vous allez vraiment rencontrer, ici, des objets très, très vieux, qui ont chacun une histoire, qu'il faudra absolument venir découvrir. Vraiment. Je veux dire, je... J'essaye de vous montrer... Les maquettes des falaises. Oui. Alors ça, c'est des maquettes des falaises. Voilà, les falaises, je le disais qu'il y avait... Ça, c'est, en fait, le lieu de résidence des Dogons. Mais ici, vous voyez un premier lieu, ça, il y avait d'autres habitants, avant les Dogons, qu'on appelle les Toloi, qui n'avaient pas la notion de briques. Ils fabriquaient les maisons sans briques. Donc, ça veut dire que, quand les Dogons sont arrivés, il y avait un peuple qui vivait déjà ici. Il y a eu deux peuples avant les Dogons. Il y a eu le Toloi, et après les Toloi, il y a eu le Télème. Le Télème, ça, c'est du 11e au 14e siècle. Et le Toloi, c'est avant Jésus. OK. Mais là, les Télèmes, je le disais, les Télèmes étaient des habitants très courts de taille, qui avaient environ 1m10, 1m20, et qui vivaient en haut des falaises et qui mettaient leurs cadavres en bas des falaises, dans les grosses. Les Dogons sont venus au 14e siècle du Mandi, pour s'insaler au pays Dogon. Alors, voici les objets Télèmes. Cet objet, ça, c'est une boîte à bijoux qui a 1 000 ans. C'est un objet qui a 1 000 ans. Alors, cet objet a 1 000 ans, les amis. C'est une boîte à bijoux. Comme quoi, on était déjà coqués il y a 1 000 ans, ici. Alors, je vois une chaussure. Je vois une chaussure, je vois des bijoux, justement. Des bijoux qui sont tressés, avec des feuilles, il me semble. Oui. Fait en fer, aussi. Alors, cette chaussure en cuir, avec de très beaux dessins, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, qui a l'air très, très vieux, aussi. Oui, bien sûr. Et, en fait, c'est des objets qui datent du 11e siècle. Ils sont pour les Télèmes. Et là, c'est la boîte du Cavalier Télèmes. Et voici les Bracelet Télèmes. Et le casse-sec pour le Dancer Télèmes et le collier. Voilà. Des jarres funéraires. Des jarres funéraires. Des jarres funéraires. Franchement, c'est très impressionnant, les amis. Je pense que, vraiment, on ne peut pas vous raconter toute l'histoire, parce que, déjà, c'est une exception qu'on puisse venir ici. Je vous montre juste les images. On va raconter. Ils nous racontent, voilà, quelques-unes des histoires. Mais je pense que vous ne pouvez pas... Le Mali a visité absolument, je veux dire. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça, parce que je tiens à vous dire que le musée est très, très grand et que la visite du musée vous prendra deux à trois heures si vous voulez raconter son histoire dans son entièreté, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Alors, ici, nous sommes dans le côté du textile du Mali. Donc, voilà. Ici, vous ne trouverez que des objets du Mali. Alors, je vous disais qu'ici, les gens s'habillent de façon très traditionnelle, avec des couleurs très, très vives. Voilà. Ça, ce sont juste des modèles de tissus. Je sais que là, vous êtes dans tous vos états. Hein, les filles ? Vous êtes dans tous vos états. Donc, le basin, d'ailleurs, qui est tapé à la main pour pouvoir le faire briller, j'ai vu. Donc, c'est une technique qu'on va aller voir, hein, parce qu'il y a des endroits où vous pourriez aller voir ça. Donc, avec des tenues très traditionnelles, comme vous le voyez. Voilà. Donc, nous sommes dans la salle de textile où il y a le basin. Le basin, c'est un tissu importé d'Allemagne, d'Autriche et de la Suisse. Ça vient en blanc, mais c'est tenu sur Mali par les teinturiers et les teinturiers. Ceux qui sont en mur ont été mis dans des couleurs uniques. Et ceux qui sont en haut ont été mis dans plusieurs couleurs. Et on a fait plusieurs dessins là-dessus. Il y a deux techniques, ici, qui nous ont permis d'avoir plusieurs dessins et plusieurs couleurs. Par exemple, ici, sur le basin, ça vient en blanc. Et là, c'est attesté pour faire des nuits, qu'on appelle le système de nuage. Là, c'est mis dans le colorant, dans la teinture. Ensuite, ici, on a défait. Et les parties attachées ne laissent jamais s'éteindre le colorant. C'est ce qui fait des motifs. Après, on met dans l'amidon ou dans la gomarapie. On donne à des gens qui tapent avec des maillots chambois. C'est pourquoi ça brille. Voilà. Maintenant, ici, en haut, en fait, ça a été brûlé à la main. Mis dans le colorant ici. Défait ici. Et là, on l'a mis dans l'amidon. Après, on a tapé avec des maillots chambois. Pour que ça puisse briller. Et vous avez d'autres motifs en haut ici. Là, on est dans la partie coton. Donc, cette partie n'est pas importée, je suppose. Non, non, ce n'est pas importé. D'ailleurs, je vous rappelle que le Mali, l'année dernière, était le premier producteur de potons en Afrique. Bon, cette année, je ne connais pas son rang d'abord. Alors, ça veut dire que le poton, on n'a pas besoin de l'importé. D'ailleurs, on l'exporte. Alors, ici, c'est un boubou appelé tilbi. D'ailleurs, en langue solaire, tilbi veut dire grand boubou. Donc, c'est un boubou qui vient de Tomboktu, qui est totalement fait à la main. Assemblé à la main, tissé à la main, même volé à la main. Vous voyez les poteries ? Oui, qui sont magnifiques. Et si vous voyez là, on voit les points d'assemblage du tissu. Voilà. Donc là, c'est le tissu. Et le fabricant est sorti une fois la télé pour dire qu'il fait un seul boubou pendant un an. Il faut un an pour faire un boubou. Un seul boubou. Donc, vous voyez le travail que c'est. Un an pour faire un boubou. Et c'est porté par les chufferies à Tomboktu. Les chufferies seulement. On peut avoir de l'argent, mais on ne peut pas payer parce qu'on n'a pas le droit de porter. Donc, c'est porté par les chufferies seulement. Ah, c'est donc... Et l'unité fait ça entre 200 et 500 000. Hum, vous entendez. Et vous ne pourriez pas le porter ici au Mali. Parce que c'est pour la chufferie. Donc ça, ce sont les rouleaux. Voilà. Les bandes de tissage. Les bandes de tissage à coton. Évidemment. Et là, ici, ça nous permet de vous montrer les techniques de processus de tissage jusqu'aux bandes. Voilà. Donc là, ça commence ici par l'égrénage. C'est-à-dire enlever les graines de fibre de coton. Ensuite, on cadre avec la carte que vous voyez. Ça se défriche. Après, on file avec la kenwi. Et après, on donne au tisseran. Le tisseran tisse. Et ça devient des bandes que vous voyez. Donc, ces bandes, pour en faire des tissus, on les assemble. On peut en faire des broutures avec ça. On peut faire même des pânes avec ces bandes. Et là, on trouve des broutures. Ici, nous voulons. C'est la partie de la branche. Voilà. Cette partie, c'est la partie de la branche. C'est l'argile, la terre. Ça veut dire « teinture faite avec la terre ». Pour le faire, il suffit d'avoir la terre. Voilà la terre ici, la terre, l'argile, séchée ici, mais on peut mouiller pour travailler avec. Et il y a l'effet de galama. Galama, c'est un arbre qu'on trouve dans la bouche. Et ensuite, il y a des écosses, des bébés et des bébous, autrement dit, les raisins sauvages. Et maintenant, pour faire le bongolan, il suffit d'assembler les bandes blanches qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, on imbibe ça dans une décoction d'arbre, soit à l'effet d'arbre, soit à l'effet d'arbre, soit à l'effet d'arbre, et ça colore le tissu. Après, on prend l'argile qui est là, on dessine sur le tissu avec l'argile, et on dépose au soleil. Après, on l'a pour enlever l'argile. Les parties touchées par l'argile deviennent noires. C'est pourquoi ici, vous avez des parties noires et des parties blanches. Toutes les parties noires ont été touchées par l'argile. C'est une réaction chimique. Chimique. Donc, cette technique, elle est utilisée depuis combien de temps ? Et cette technique est utilisée depuis très longtemps. Et en fait, la technique du brolan est d'origine malienne. Puisque c'est un chasseur qui est allé à la chasse, il a tué un gibier, il a porté sur son épaule. Et quand il venait à la maison, il a traversé un maricot. Le gibier est tombé dans le maricot, il a pris, il a mis sur son épaule. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, sa femme a tenté de laver son habit à vin. Elle n'a pas pu enlever la tâche. Donc, du coup, la femme pense que cette technique peut être utilisée pour faire la tâche. Donc, c'est comme ça que cette technique a été découverte. Le chasseur était vêtue en bâchidant. Bâchidant, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on fait bouillir les feuilles d'un galama et qu'on trempe le tissu blanc dedans, ça prend le nom de bâchidant. Mais dès lors qu'on touche avec la tête, ça prend le nom automatiquement de bâchidant. Bâchidant, parce que bâchidant est tout simplement vêtue de l'argile. Donc, brolant, fini, trois mots, la réaction de l'argile sur un habit qui a été fait avec le coton. Voilà. Donc, cette partie, j'allais dire que ces tissus que vous voyez, ce sont des gilets pare-balles. Ce sont des gilets pare-balles. Voilà. Mystiques. Il y a le courant là-dessus. Oui. Ça permet de dévier les balles. Et il y a des amulettes aussi. Donc, quand quelqu'un porte ce tissu, j'allais dire, cette chemise, il est protégé, mais aussi, il protège tout ce qui est autour de lui dans un rayon de 60 mètres. Donc, c'est un gilet pare-balles mystiques, j'allais dire, traditionnels, fait avec le courant et des amulettes. Ok, ça, ça fait partie du maraboutage. La croyance, la croyance dans le maraboutage. Les gens qui vivent ici, ils ont presque des religions. C'est-à-dire, ils ont des musulmans ou des chrétiennes, mais en même temps, ils ont une croyance traditionnelle qui veut dire que j'ai mon marabout. Voilà, je ne crois pas. Oui, je vais à l'église, je prie, mais j'ai confiance à un marabout qui est un connaisseur, qui connaît le courant. Et ils appliquent les mots, disons, sataniques pour me permettre d'avoir une certaine protection. Et confiance à tout ce que je veux faire. Si je veux rencontrer, je vais aller dans un voyage et que je trouve que ce voyage est un peu complexe, j'ai envie d'être protégé, je vais sur mon marabout, il jette les corilles, il me dit, bon, écoute, ça serait un bon voyage si vous faites un sacrifice, un mouton blanc avant de quitter. Donc ça, c'est tous les mêmes croyances. Si vous voyez, c'est les Écritures couraniques. Oui, effectivement. Voilà, merci, merci pour ces compléments d'information. Alors, je le disais, voici, il y a trois évités par bal ici, faites presque de la même manière, c'est fait avec le courant et les carrés magiques, en plus des amulettes aussi, donc ça protège. Donc on utilise le courant et les amulettes. Pour ces amulettes, c'est toujours les versets couranais qui sont à l'intérêt. Voilà, là, ce sont des beaux bouts de chasseurs avec plusieurs amulettes. Et c'est pour la protection du chasseur même contre les animaux. Et ensuite, ça les protège contre même les éclats de bal. Voilà. Là aussi, voilà, j'ai mis le chasseur. En fait, quand le marabout te donne ou le chasseur te donne, ce n'est pas pour aller essayer. Et qu'il faut, écoute, pour avoir confiance, je vais aller essayer pour tester si ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous le portez pendant la guerre et vous serez protégé. Et quand ça vient en surprise, mais vous ne pouvez pas le porter pour dire que, ah, je donne un fusil à mon ami pour l'essayer. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que quand je le porte, au moment qu'il faut, je suis protégé. Alors, vraiment, des tenues traditionnelles, voilà, vous verrez plusieurs tenues de chasseurs. Et les tissus, il y en a plein, plein, plein. Vous allez en voir dans chaque carré avec des motifs différents. C'est très, très impressionnant, les amis. Et là, nous sommes dans l'indigo. Alors, l'indigo, c'est le bleu traditionnel. L'indigo, c'est le bleu traditionnel. Ce produit que vous voyez est issu des arbustes. Des arbustes qu'on appelle indigotiers. Ou de l'arbre d'indigo qu'on trouve dans le pays du Gombe, dans la région des Ségou. On cueille les feuilles, le pire pour avoir ça. On en fait des boulettes. Voilà, quand on veut, pourquoi on a fait des boulettes ? Parce qu'il y a une période de l'année où on ne peut pas trouver les arbres avec des feuilles âgées. Donc, il faut faire des boulettes pour pouvoir les conserver. Alors, maintenant, quand on veut faire la teinture, on met ces boulettes dans l'eau tienne. Après, on ajoute la potasse. On ajoute quoi ? La potasse. Potassium. Ah, le potassium. Voilà. Qu'on trouve où ? Parce que... Effectivement, on peut le faire avec la cendre. La cendre de bois, on prend et puis on essaie d'influer et de tamiser ça. En fait, on met de là-dessus. Je veux dire, il n'y a rien de chimique. C'est vraiment, on trouve tout sur place. Voilà. On fait suinter ça et puis les liquides qui suintent, on reprend ça et c'est ce qu'on appelle la potasse. Voilà. Effectivement, quand on met ça, on met la potasse dedans, on imbibe les tissus blancs dedans, ça colore en bleu. OK. Et je vous rappelle que l'indigo est la seule teinture utilisée par toutes les ethnies du Mali. C'est pourquoi tu as dit que les ethnies sont représentées ici à travers les tissus ? Il y a au moins 13 ethnies au Mali qui sont représentées ici. Alors, évidemment, vous verrez, voilà, vous verrez quelle ethnie, voilà. Là, ça provient de Kai, là, c'est Nyoro du Sahel. Vous avez vu, chaque ethnie, ses goûts, voilà. Chaque, c'est juste magnifique. Bande Diagara. Donc, et chaque fiche a une histoire. Donc, moi, je vous la montre comme ça, sommairement. Nyoro du Sahel. Voilà. Je vous montre sommairement. Et tout ça, c'est du tissage fait à la main, évidemment. Donc, vous allez voir, c'est des motifs, c'est des couleurs. Voilà. Chaque ethnie a vraiment ses motifs à eux. Donc, ça, c'est pour les peules, les dogons. Vraiment, voilà, chacun a son motif. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on reconnaît. Voilà. Telle ethnie ou telle ethnie. Au bleu foncé, simplement. Donc, c'est vraiment très, très, très joli. C'est très, très joli. Et derrière, vous avez encore toujours les mêmes tenues traditionnelles. Mais cette fois-ci, fait avec de l'indigo. Je ne sais pas si vous voyez les motifs qui sont cousus à la main. Je veux dire, ici, tout est fait 100% main. Et c'est épais. C'est vraiment très, très beau. Alors, vous voyez, c'est, c'est, voilà. Ici, on est dans la tapisserie. Voilà, donc, c'est avec des tapis pour la décoration des maisons, notamment les murs. Et c'est les peules. Les peules qu'on partage avec plusieurs pays. Alors, vous voyez, la tapisserie murale, c'est impressionnant. Donc, ça, c'est des années de travail pour faire un tel, voilà. C'est des années de travail. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir lire vraiment tout ce qu'il y a à lire. Parce que, voilà, vous avez la chance. Quand vous venez ici, vous avez toujours un guide qui peut vous raconter l'histoire. Et ça, ce sont les tissus, voilà, les pagnes tissées, donc, voilà, qui seront collées les uns aux autres. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de motifs, il y a, voilà. Et là, on est dans la laine, oui. Laine des moutons. Ah, pardon. Oui, mais, oui, je suis désolée. Je suis désolée, les amis. Ils me disent, ah, Marie-Agnès, tu vas trop vite. Mais vous pourriez découvrir tout le reste sur place, vraiment. Voilà, là, là, c'est, en fait, les tissus, appelés Arkila Kerka. C'est pour les femmes peules. Alors. Arkila Kerka, c'est pour les femmes peules. Quand une femme peule se marie, on décore sa maison avec ça. Ok. C'est fait avec la laine des moutons, mais là, il y a un peu plus de coton. Ok. Et, par contre, ça, à côté, c'est Arkila Tjongo, c'est pour les soirées. Arkila Kerka, c'est pour les peules, Arkila Tjongo, c'est pour les soirées. Ok. Voilà. Alors, là, on est plutôt dans la laine et le coton. Vous allez voir que, de l'autre côté, aussi, on a, voilà, on a des plaides, des plaides en laine, hein. Donc, voilà. Voilà, là, c'est, c'est, tous ceux sont appelés Kassa. C'est pour les peules aussi. La langue de bon, ils appellent Kassa, c'est des couvertures en laine aussi. Voilà. Et des bouts en laine. Il y a les moutons noirs, il ne faut pas être étonné. Les laines noires, là, ce sont des moutons noirs. Les moutons noirs qui, voilà, qui produisent cette laine-là, qui sera tissée derrière. Voilà. Donc, on élève les moutons noirs, on donne l'air laine pour en faire des petits-là. Il y a, il y a quelqu'un qui dit les Songaïs et les Armas aussi mettent ça. Là, c'est un village dougon. Alors, ici, donc, je ne peux pas vous faire, voilà. Les dougon et les thérèmes sont, en fait, les thérèmes sont, les dougon sont venus et, ils peuvent chasser les thérèmes. OK. C'est les dougon qui sont là-bas, au pays dougon. Donc, ils sont venus envahir les thérèmes, en fait. Voilà, si vous voulez. Alors, ça, c'est le pays dougon, donc vous voyez, c'est vraiment à l'intérieur. Ils mettent le cadavre à haut et ils envisent à moi. Ça, c'est dans certaines villages dougon, qui sont dans les palais. C'est un pays d'âge magnifique et quand ça, quand moi, je vois cette photo, moi qui connais bien cet endroit, je deviens plus triste parce que c'était un paradis. Malheureusement, je ne pourrais pas vous amener les amis parce qu'actuellement, il y a quelques problèmes là-bas. C'est vrai que le pays dougon, c'était la chose vraiment à visiter aussi ici. Et on n'est qu'à leur demander de patienter, de prier et que le Mali revienne en paix pour voir cette magnifique endroit. Voilà, il faut absolument le voir parce que c'est très, très joli. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler de ce lieu. Donc, voici les couvertures de mort chez les Télèmes. Les Télèmes, je le disais, qu'ils vivaient au pays dougon avant les Dougon, entre le 11e et le 14e siècle. Donc, ils couvraient leurs morts avec ces tissus et les mettaient dans les Gordes. Pourquoi ces tissus sont toujours là après 1 000 ans ? Puisque ces tissus ont 1 000 ans. D'autres ont 800 ans, d'autres ont 900 ans. Parce que c'était dans les Gordes où la température était constante. Ça a permis de les garder jusqu'aujourd'hui. De les conserver. Voilà. Donc, ces tissus ont 1 000 ans, d'autres ont 900 ans, d'autres ont 800 ans. OK. Alors, vous allez pouvoir les admirer, je veux dire, dans le détail. Donc, ça, ce sont des tissus mortuaires qui ont été retrouvés sur des morts, évidemment, et qui ont été bien, bien conservés. Ils ont plus de 1 000 ans, voilà. Ils sont plus, voilà. Et vous allez voir tout au long aussi, voilà, des fragments de tissus, de chapeaux. Voilà. Vraiment, c'est... Il y en a à ne plus... Plus en finir. C'est, voilà. Très, 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 très joli. Très bien conservé. C'est pour dire aussi que le travail est fait de façon, voilà. Le travail n'a pas été bâclé. Alors, ça, c'est un styliste malien... Malien... Crisséidou. Crisséidou, qui crée... Le Bogola. Voilà. Qui crée le Bogola. Donc, on est entre modernité et... Et... Et traditionnel, hein. Parce que si vous remarquez, voilà. Tous les tissus sont... Voilà, comme madame l'a dit, Crisséidou est un styliste malien, un modéliste, qui a fait des motifs avec le Bogola, mais qui a permis au Bogola d'avoir, voilà, une grande valeur, qui a modernisé le Bogola, qui a fait la promotion du Bogola. Et il est né à Kati, à 15 km de Banco. Il a vécu en Côte d'Ivoire. Il est décédé en 1934. Après son décès, le milieu a aménagé cette petite partie pour le rendre hommage. Et voilà, nous voici ici, assis, avec ce qui est manqué. Alors, il y a même une robe de marié. Oui, une robe de marié. Fait en coton. Tissé à la main, je veux dire, c'est vraiment du fait maison, c'est du fait local. Je veux dire, on vacille entre modernité et traditionnaliste, en fait. C'est ce monsieur-là. Et là, celle-là, c'est Katsujanian. La fille, il est d'Ivoire Katsujanian. La last liste, Katsujanian. OK. Alors, voilà. Donc, vous voyez les techniques de tissage. Voilà. Et ça, c'était encore il y a plus longtemps. Vraiment, les amis, ici, vous allez apprendre, apprendre, apprendre à ne plus en finir. Et rempli, parce que les jeunes viennent visiter le musée. C'est juste impressionnant. Vraiment, je pense qu'il y a tellement de choses à voir, les amis, que je ne peux pas, malheureusement, tout vous montrer. Et je vous encourage vivement à venir voir ça, parce que le musée est énorme. Il faut le savoir. Vraiment, prenez votre temps. Mettez des baskets. Et venez voir ça. Venez découvrir l'histoire, parce qu'il va vous raconter dans les détails l'histoire. Et vous allez voir que vous ne connaissez absolument rien de la culture. La culture malienne est complètement riche. Elle est... Elle est... Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Donc, voilà ce que je vous propose. Allons boire un café. Prenez vos billets d'avion. Oui, je vous ai dit, si vous voulez aider le Mali, il va falloir venir en vacances. Et venez visiter ce musée. Je ne peux pas tout vous montrer, malheureusement, parce que la personne qui nous accompagne est très occupée. Et il a vraiment pris son temps pour pouvoir nous accompagner. Mettez vos cloches de notification. Et nous allons aller vers notre prochain lieu. Oui, on va aller découvrir Bagdad de BFM TV. Mais on va le découvrir dans la joie. À tout à l'heure.